Bon retour sur Garincha82, la chaîne des DCE en avant-première. Salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la MLS et l'équipe de Montréal. Alors, les prérequis pour l'équipe de Montréal, la note générale devra atteindre uniquement 70, je répète bien 70 et non pas 71 comme l'indiquement l'équipe. La note collective devrait être de 95 comme à son habitude. Ensuite, le schéma tactique devra être 1-4-3-3. On passe à la présentation des joueurs. Evan, bouche qui nous coûte 200. Duval, qui va nous coûter 350. Cabrera, 350. Siman, 350. Qui peut devenir cher dans l'absolu, parce que je ne sais pas pourquoi, mais les gens s'achantent dessus. Loebitz, 300. Piété, 350. Belangoyet, 200. Zemaili, 650. Salazar, 200. Mankosu, que personnellement j'avais paqué. Et Piati, qui nous a coûté 750. Qui lui aussi se vend relativement cher dans l'absolu. Voilà, on a fait le tour. Ensuite, on va passer au niveau des postes. Tous les joueurs sont à leur poste, sauf notre ami là, qui est MD, que j'ai mis à D. Et qui nous apporte quand même 9 points de collectif. Voilà, voilà. Donc je le répète, uniquement 70 de notre général, les mecs. Ok ? N'oubliez pas, la mienne est à 71, mais 70, ça suffira. Donc à vous de trouver les combinaisons qui seront les moins chères pour vous, sur le moment, et les plus adéquates. Voilà. Ensuite, pour les détracteurs, peut-être, ou les gens qui pensent que, voilà, entre guillemets, c'est pas crédible mon truc, parce que je sors les vidéos avant. Écoute, mec, si tu crois que je perdrais mon temps, entre guillemets, à te montrer les DCE avec des joueurs, entre guillemets, que j'ai achetés. Parce que comme vous le voyez, toutes les cartes, c'est des cartes que j'ai achetées, forcément. Donc je ne vois pas l'intérêt que j'aurais, entre guillemets, d'acheter des cartes pour rien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc si je les ai achetées, et que j'ai composé les équipes avec ces prérequis, c'est que je sais ce que je fais, pour moi en tout cas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous... Voilà. Sinon, si j'ai voulu vous mettre une carotte, entre guillemets, j'aurais pris des joueurs défi création. Au moins, j'aurais pu vous faire voir les choses de la même manière, mais ça m'aurait coûté zéro crédit. Mais pas du tout. Comme vous le voyez, j'achète tous les joueurs. Donc c'est qu'il y a bien une raison. Voilà, voilà. C'était pour les gens qui sont un peu fébriles encore, au pire, ou des choses comme ça. Voilà. Donc n'oubliez pas de mettre des petits commentaires, de mettre des j'aime si la vidéo vous a servi, tout ça. Et puis de la partager, on ne sait jamais. Mais voilà, je vous dis à la prochaine sur Garincha82. Salut l'équipe !